Bonjour, je m'appelle Amy Cournoyer et je suis historienne à la Société historique Pierre de Sorel. Aujourd'hui, on vient vous parler de cette pièce, l'une des plus anciennes pièces qu'on a à la Société historique. C'est un billet signé de la main de Pierre de Sorel qui date du 18 juin 1682, donc aujourd'hui ça fait 338 ans que ce billet a été signé. Ce billet indique en fait le transfert de blé d'une personne à l'autre dans la Seigneurie de Sorel. La Société historique est un organisme à but non lucratif qui est situé au regard sur le fleuve, puis nous en fait on est à la fois un centre d'archives et une société d'histoire, c'est-à-dire qu'on ramasse un peu toutes les archives qu'on peut trouver dans la MRC Pierre de Sorel et Marguerite Douville, puis nous notre objectif c'est de conserver ces archives-là le plus longtemps possible. On est en association souvent avec le biofort dans lequel on est dans le même établissement, puis on fait souvent des expositions, on fait des conférences aussi que vous nous connaissez peut-être par rapport à ça, et certains projets ici et là. La Société cette année fête ses 50 ans, puis pour l'occasion on a décidé de changer quelques éléments à travers la Société, donc il y aura des éléments à venir dans les prochaines semaines qui, je pense, feront plaisir à peu près tous les citoyens de la MRC Pierre de Sorel et Marguerite Douville. La Société historique est composée de quatre employés, dont moi-même, ma collègue Mme Grenier, qui est archiviste, mon autre collègue Mme Chalifoux, qui est également technicienne en archivistique, et un autre de mes collègues, M. Carl Veilleux, qui est archiviste également. Puis nous ce qu'on fait, c'est quand on ramasse vos archives, quand vous venez ici pour les données. On les conserve à l'arrière, dans la voûte, mais ils ne vont pas rester là ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'on va souvent, par exemple, les sortir dans le cadre d'expositions ou si on a des conférences particulières. Donc vos archives vont être réutilisées pour enrichir la mémoire locale. Puis d'ailleurs, la Société historique, même s'il y a la situation du COVID-19, est ouverte tant à ses membres co-publics. Puis les gens peuvent venir donner, quand ils veulent, simplement peut-être nous appeler et prendre rendez-vous pour pas qu'on soit tous en même temps dans la Société. Puis par la même occasion, bien vous avez toujours l'opportunité d'aller après ça faire une visite au Regards sur le fleuve, puis de profiter de l'ère du Saint-Laurent. Pour nos heures d'ouverture, on vous invite à visiter notre site internet. Bien entendu, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours devenir membres de la Société historique, puis venir nous visiter dans nos locaux qui sont juste en face du magnifique fleuve Saint-Laurent. Sur ce, un très bon été!